Contact des fins le mercredi 10 juin 2020 avec Fathia. Alors, comme ça a coupé entre deux, Fathia, cet homme, c'est le papa de vos enfants, de vos deux filles, de vos deux filles qui se présentent. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour par rapport à ces enfants, par rapport à vous, d'accord ? Beaucoup, énormément d'affection. Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas parti il y a longtemps, mais on est en train de me montrer peut-être quelques mois et encore, on me montre, ça ne fait pas un an, on me montre que ça ne fait pas un an, d'accord ? Oui, oui. On dirait qu'il est là, il est déjà présent. Il me dit, je n'ai pas pu fêter Noël. Oui. Je n'ai pas pu fêter Noël, il dit. Voilà. Il vous aime énormément, Fathia. D'accord ? Il aime sa petite famille, voilà. C'est quand même, c'est un homme discret, d'accord ? C'est un homme qui est discret, qui ne se mélange pas tout le monde, il me montre, d'accord ? Alors, on va voir tout ça pour quoi, hein ? Il a un côté, comment dire, pudique en lui. Vous voyez, c'est quelqu'un de pudique. Oui. Joël ou Noël ou Joël ou Noël ? C'est qui Joël ? Noël. Noël. Noël, elle est là. Voilà, Noël. Vous êtes la plus jeune, Noël ? Non, je suis l'aînée. Vous êtes l'aînée ? Pourquoi il me montre comme si vous étiez la plus jeune ? C'est drôle, hein ? J'ai l'impression que vous avez un côté fragile et du coup, il a besoin de vous protéger, il me dit. Oui, c'est vrai. Vous voyez, le côté de vous protéger, vous étiez toujours dans ses bras, toujours essayé d'être papa, 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 toujours essayé de te coller à lui, d'accord ? Il dit que ça fait encore trop tôt pour lui, mais il est déjà venu vous rendre visite parce que, comment dire, ça n'a pas été facile, ces fins de vie, et du coup, ça vous a touché tous, en fait, ça vous a perturbé tous, ça vous a rendu, j'ai l'impression que, comment dire, vous êtes sensible, vous voyez, c'est Noël, c'est ça, Noël, ou Joël, voilà. Et pourquoi il me dit Joël, Noël, Noël, Joël ? Il s'amuse avec vous, vous voyez, il aimait bien plaisanter avec vous, voilà. Oui, il était comme ça. Hein, Paquin, il aime bien un peu jouer sur les mots, puis vous embêter, d'accord ? Voilà. Il dit, mes trois merveilleuses femmes, Voilà, mes trois merveilleuses femmes, voilà. Il était plus âgé que vous, Fatia ? Oui. Oui. On a l'impression que, vous vous êtes rencontrée dans un autre pays, parce qu'il me montre comme si, notre pays, l'Algérie, quelque chose, il y a l'Algérie ? Oui, l'Algérie, oui. Il y a une statue, il y a un monument, il y a quelque chose, il me montre. Vous allez souvent vous promener. Il n'y avait pas forcément d'accord, comme si tout le monde n'était pas d'accord pour cette union, et puis finalement, vous vous êtes accrochée, on me dit, d'accord ? Oui. C'était lui et personne d'autre. Il n'aurait pas pu aller plus loin que ça, et vu votre âge et son âge, et du coup, comment dire, c'est vous qui vouliez, c'était comme ça, c'était comme ça, parce que sinon, vous alliez faire des bêtises, vous aviez menacé un peu, vous voyez ? Oui. Les parents, c'est comme ça, parce que sinon, je me fous en l'air, voilà. Il y avait vraiment un grand amour entre vous. Oui, oui, oui. Et un amour qui est resté jusqu'à la fin de ses jours, il me dit. Il dit que vous avez été savent. Il l'a mal exprimé. Je n'ai pas compris, Fatia. J'ai dit, il l'a mal exprimé. Il était malade, il me dit. Oui. D'accord, il était malade. Qui c'est qui a un côté bipolaire ? Il avait un côté bipolaire, lui ? Oui, c'est lui. D'accord. Parce que, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts et des bas. Oui. Vous voyez ? Et vous avez été très patiente avec lui. Oui. Très patiente avec lui. Et il est en train de me dire que maintenant, tout va bien. Pas mieux. D'accord, que tout va bien. Il sait que ce n'était pas facile. Des fois, il ne voulait pas prendre ses cachets, il me dit. Des fois, il ne voulait pas prendre ses cachets, il me dit. Ah oui, c'est ça. Mais je veux bien, mais je veux bien. Allez, on arrête, on arrête. Vous voyez ? Oui. Vous disiez que vous preniez la pilule, donc il fallait qu'il prenne ses cachets. J'ai eu de la chance de vous avoir, il dit. Oh mon Dieu. Il dit, j'ai eu de la chance de vous avoir. Je ne l'ai pas forcément tout le temps exprimé, parce que c'est quelqu'un qui se renferme. Qui se renferme. Il se renferme de plus en plus. Vous voyez ? Il dit, j'ai eu de la chance de vous avoir et d'avoir rendu ma vie heureuse, d'avoir été heureuse. Vous vous occupez de tout, Fatia. Des enfants, du mari, de tout le monde. Vous avez le cœur débordant. Vous avez toujours été généreuse. Et vous avez été... Là, il passe à autre chose. Il me dit, elle était magnifique et elle est toujours magnifique, cette femme. Merci, merci. Vous faisiez un beau couple. Oui. C'est vrai. On le... Comment dire ? On le jalousait aussi de vous avoir en tant que jeune femme. Vous étiez... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous voyez, Fatia. Vous étiez courtisée par d'autres hommes. Oui. On vous avait déjà demandé votre main et puis ça ne vous intéressait pas, d'accord ? Voilà. Vous vouliez continuer vos études, Fatia. Vous vouliez continuer vos études et vous n'avez pas pu. Il y a eu quelque chose qui a fait que vous êtes partie. D'accord ? Oui, oui, oui. Voilà. Je pense que dans l'enseignement, quelque chose... Vraiment, il y a quelque chose où... Il y a quelque chose que vous auriez aimé faire, je pense, dans l'enseignement, tout ce qui est lié à l'enseignement, quelque chose comme ça. D'accord ? Voilà ce qu'il est en train de me montrer. Et puis, ça n'a pas pu être fait parce qu'il y avait des décisions que vous devriez prendre aussi, avec des parents un peu compliqués. Je veux dire, un père compliqué. Je pense que vous avez perdu votre mère, non ? Quand vous étiez plus jeune. Non, 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 non. J'ai perdu maman, j'avais presque 40 ans. Ah, d'accord. Maintenant. Alors, pourquoi au moment des complications vis-à-vis d'une femme, quelqu'un... Il y a eu de la jalousie par rapport à vous, par rapport à, justement, le fait de vous mettre avec... C'est possible. Avec Georges. C'est Georges ? Oui. C'est Georges. Oui, il s'appelle Georges. D'accord, je vais mettre le son plus fort. Regarde la photo. Il maigrissait, il devenait de plus en plus maigre. Il maigrissait de plus en plus. Il n'arrive plus à s'alimenter, il n'a plus de goût. Il me dit qu'il n'a plus de goût et il n'arrive plus à s'alimenter. Il est fatigué, il me dit qu'il a été fatigué. Fatigué. Oui. Fatigué. Fatigué. On reste un petit peu sur sa chaise. On va un petit peu à l'extérieur. On rentre à la maison. Je veux dire, vous avez une véranda parce qu'il me montre comme s'il prenait l'air. Hop, il faut... Oui, oui. Voilà, on va prendre un peu l'air et puis après on rentre. On s'ennuie. Il me dit qu'il s'ennuyait. Il ne savait plus quoi faire en fait non plus. D'accord ? Il tourne. Il tourne. Il dit tout ça, c'est terminé. Tout ça, c'est derrière maintenant. D'accord ? Est-ce qu'il peut nous dire comment il est décédé ? J'ai l'impression qu'il y a eu des complications au niveau de son corps. Alors, c'est comme s'il était rangé à l'intérieur de lui. Vous voyez, c'est ce qu'il me montre. Comme une insuffisance. Comme s'il avait quelque chose d'insuffisant. Vous savez ce qu'il est en train de me montrer, Fatia ? Comme si ses organes étaient en train de lâcher en fait. C'est ce qu'il est en train de me montrer. D'accord ? Il a eu la radiothérapie cet homme ? Pardon ? Il a eu de la radiothérapie ? Non, 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 pas du tout. D'accord. Parce qu'il ne me montre pas des paires de cheveux ou quoi que ce soit. D'accord ? Mais ce qu'il me montre, c'est… Non, non, il n'y a rien de tout cela. Voilà. Il me montre comme un… Je ne sais pas si c'est un cancer ou pas, mais j'ai l'impression qu'il est rongé à l'intérieur, que tout est en train de se… Comment dire ? Tout est en train de s'arrêter. C'est ce que il me montre, vous voyez ? Et je ne me demande si ce n'est pas un problème circulatoire, quelque chose lié avec le sang ou quelque chose comme ça. Voilà. D'accord ? C'est ce qu'il est en train de me montrer. Alors, il y a eu des traitements, mais ça ne faisait rien. C'est ce qu'il est en train de me montrer. Ça n'arrangeait rien. C'est ce qu'il est en train de me montrer. Et il me montre comme s'il y avait quelque chose sanguin, quelque chose, voilà, comme quelque chose qui ne circule pas ou ne fonctionne plus comme il faut. Voilà, c'est ce qu'il est en train de me montrer. Oui, c'est ça. Et du coup, ça a… Comment dire ? Ça a bloqué d'autres organes aussi. C'est ce qu'il me montre. Ça a compliqué sur d'autres organes. Voilà. Il avait des problèmes de vie ici aussi, Fathia ? Oui, oui. Parce qu'il parle de ça aussi, qu'il avait des problèmes de vie ici. Voilà. C'est quelqu'un de pudique de ce côté-là. Il n'aime pas trop en parler, vous voyez. C'est quand même un homme qui a toujours été élégant, jeune, jeune dans sa tête. Je veux dire, beau. Même dans l'âge, il a été beau. Vous voyez ? Très beau. Il a un grand charisme. C'est quelqu'un qui a un charisme. Alors, il dit, tu sais, ta mère est un peu jalouse quand les autres m'ont regardé. Mais ça ne vous dérangeait pas. Ça ne vous dérangeait pas. Bon, du moment qu'il regarde, c'est regarde. Mais après, voilà. Il était avec vous. Il dit, ta mère était très, très belle. Et elle est encore très belle. Voilà. Merci. Il aimait vous promener, se promener la main avec vous, la main dans la main. Oui. Voilà. Vous donnez la main toujours. Voilà. Mais vous voyez, même dans ce côté de donner la main, il ne vous regarde pas. Il marche tout droit. Vous voyez, il faut marcher vite. Il faut marcher vite. Il a connu un petit garçon, il me dit. Il y avait un petit garçon, un petit fils ou un enfant. Oui. D'accord ? Est-ce qu'il peut dire son prénom ? C'est ça, c'est ça. Je vais vous donner tout ça. Il me parle d'un petit garçon. Il me parle d'un petit nom. D'un petit nom. Oui. Avant qu'il parte, ce petit garçon est venu, comment dire, il était content d'être grand-père. Oui. D'accord ? Il était fier. Il aurait voulu avoir un petit garçon avec vous. Il dit qu'il a eu deux rabissantes filles, mais je pense que ça ne s'est pas fait après les filles d'avoir un petit garçon. C'était une discussion. Voilà, c'était une discussion. Un marchandage avec vous. D'accord ? Oui. Mais bon, vu la situation, c'était compliqué, il le sait. Mais il me montre que ce petit garçon est venu combler ce petit garçon qui, lui, ne l'a pas eu directement, mais par une de ses filles. D'accord ? Voilà. Oui. Tu veux bien me donner son prénom ? Fabio, Fabien, Fabien. Fabio, oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Fabio, d'accord. Qui veut dire Fabien, normalement, Fabio. C'est italien. Oui, oui, c'est Fabio. Voilà. Exact. Voilà. Il dit qu'il est tellement fier de vous. Pardon ? Il dit qu'il est fier de vous. Merci. D'accord ? Et qu'il devait choisir dans un autre temps, en tant qu'épouse, il vous reprendrait encore, mais puis avec ses problèmes psychiques. Oui. D'accord ? Voilà. Parce que des fois, ce n'était pas facile. Il vous demande pardon parce que des fois, ce n'était pas facile. D'accord ? C'était dur pour vous. C'est pardonné. Je comprenais sa maladie. Voilà. Il dit qu'il n'arrivait pas à se contrôler. Il peut devenir des fois agressif. Vous voyez ? Et il vous demande pardon parce que ce n'était pas lui. D'accord ? Ce n'était pas lui. Je comprends. Parce qu'après, c'était quelqu'un d'ouvert, de généreux et tout ça. Et il dit que ce n'était pas lui qui vous demande pardon de ça. Je ne reviens. Je ne sais pas pardonner. Voilà. Il n'y avait que vous qui pouviez l'aider de ce côté-là. Il n'y avait personne d'autre qui aurait pu l'aider. Oui. Fatiha. D'accord ? Voilà. Il dit que de l'autre côté, que vous passerez des moments très, très heureux. Voilà. Qu'il vous... Comment dire ? Qu'il vous fera passer des moments très, très heureux. Voilà. Qu'il s'occupera de vous de l'autre côté. D'accord ? Aujourd'hui, il va essayer de faire des choses pour vous, pour vous aider. Voilà. Aider les filles, il dit. Oui. Oui. Mais que... Comment dire ? Que de l'autre côté, vous avez un... Comment dire ? Comment... Voilà. De la zaquette, c'est ce qu'il me dit. Vous savez la contribution qu'on donne quand on fait du bien ? Oui. Voilà. C'est une sorte de zaquette, il dit. Oui. Oui. Je comprends. Voilà. 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 On a l'impression que cet enterrement a été fait discrètement. Vous voyez, entre vous... Je veux dire, dans le côté intime de la famille. Oui. Oui. Forcément, même avec sa famille. Je n'ai pas l'impression que sa famille était là ou... Ça a été très, très intime. Vous voyez ce qu'il est en train de vous montrer ? Est-ce qu'il a aimé sa cérémonie ? Il dit que oui, mais qu'il était à côté de vous. Oui. Parce que vous avez pleuré, pleuré, pleuré. Est-ce qu'il a aimé le choix de la musique ? C'est quelqu'un qui aime la musique, d'accord ? Oui. C'est quelqu'un qui aime énormément la musique. Qui c'est qui a fait le conservatoire ou la musique ou quelque... Qui c'est qui est entré dans le conservatoire ? Noël. Noël ? Vous avez arrêté Noël ? Oui, oui. D'accord. D'accord, il a fait le... Il a aimé. Il me dit qu'il a aimé. Mais il n'a pas entendu cette musique. Il dit qu'il a entendu la musique céleste. Oui. D'accord. Voilà. Il dit qu'il n'a pas volé. Il dit... Alors, il y a la chanson de Céline Dio. Vol, vol, petite sœur. Voilà. Oui. D'accord. Il y a eu des choix que vous avez faits, mais il dit qu'il est resté près de vous. Et lui, il entendait les musiques célestes de l'autre côté. C'est comme ça qu'il me dit. Entendu. D'accord ? Mais que tout était parfait. C'était très bien. Ce n'est pas quelqu'un, comment dire, qui aime les grandes fous, les grands... Non. Il aime tout ce qui est avec le cœur. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Ah, j'ai perdu, Fatia. Je n'ai plus d'image, Fatia. Ça va revenir. Oui, oui, je suis là. Voilà. Vous voyez ? Ça repart, ça ressort. Voilà. Il y a une petite coupure encore. On vous entend. Voilà. Mais je n'ai plus votre image. Ce n'est pas grave. Et je ne sais pas si vous me voyez. En vous entendant. Ah, voilà. Voilà. Il parle de cœur, voilà. Alors, il est parti quand même dans un âge, je veux dire, 80... Est-ce que tu veux... Il allait avoir 84 ou 85 ans ? Non, 89 ans. 89 ans ? D'accord. Oui. Il se rajeunit alors. Il venait d'avoir 88 ans. D'accord. Il venait d'avoir 88 ans. D'accord. Oui. 88 ans. Je ne pense pas que physiquement, il les faisait. Non, c'est vrai. C'est vrai. D'accord. Mais bon, on est tous les enlevé santé. Voilà. C'est la santé. C'est la maladie qu'il faisait, qu'il avait pris un coup de vieux. D'accord. Voilà. Mais sinon, jusqu'à ce qu'il ait... Je veux dire, avant d'avoir la maladie, il faisait plus jeune. Il me dit 83, 84. Même plus jeune. Voilà. Il me dit qu'il faisait 83, 84. Mais encore... Il y a eu une voix. C'est le téléphone qui avait la voix ? Oui, c'est le téléphone qu'on a pas trop entendu. D'accord. Voilà. Parce que je sais pas... Est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de parler ? Un homme ? Allô ? Oui ? Allô, oui. Oui, Fathia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de parler dans la pièce avec vous ? Oui, oui. Ah, d'accord. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Parce que des fois, les défunts tentent de parler. Voilà. C'est pas un souci. Au revoir. Vous voulez poser des questions ? Oui. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il peut dire à ses deux filles ? Oui, oui, déjà. Alors, pour vous, Noël, il dit qu'il faut vous accrocher. D'accord. Pardon, j'ai pas entendu, ça a coupé. Il dit qu'il faut que vous vous accrochez. Oui. D'accord ? Dans la vie, il faut que vous vous accrochez. Les choses sont pas forcément faciles. Alors, c'est drôle, vous avez arrêté vos études, Noël ? Oui, oui. Vous voulez être enseignante ou dans tout ce qui est enseignement ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, oui. Et vous avez dû arrêter. Voilà. Les rêves sont toujours, comment dire, possibles, il dit. Oui, oui. D'accord ? Vous avez pris carrément une autre voie différente, complètement une autre voie différente, alors que vous étiez bien parti. D'accord ? Oui, oui, oui. Pourquoi il me dit, tu tiens de moi, tu tiens de moi, tu tiens de moi, tu tiens de moi, tu tiens de moi ? Il dit ça, il dit ça, il dit, tu tiens de moi, vous avez un gène au niveau de votre père ? Vous avez gardé un gène de votre père ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il me dit, tu tiens de moi. Oui, oui, oui. Oui, oui. Dans sa maladie aussi. Alors ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ça recoupe. D'accord. Allô ? Allô ? Allô ? On ne réessaye, on rappelle qu'il n'y a aucun accès à Internet, le problème de connexion. Voilà. On va retenter tout cela. Décidément, aujourd'hui, on a des petits soucis de connexion. Oui, oui. Voilà, j'ai mis ma 4G, comme ça, au moins, je suis sûre qu'on ne sera plus coupé. D'accord. Voilà. Il parle de... Il dit qu'il y a quand même un petit gène, il y a quelque chose qui vous a laissé en héritage, sans le vouloir, bien sûr, hein, sans, comment dire, même lui, il ne le savait pas, ça, hein, il me montre bien que, je veux dire, il y a un côté bipolaire chez vous, j'ai l'impression, voilà, hein, et que vous avez aussi des fois du mal à gérer, d'accord ? Il dit, il dit qu'il faut que vous preniez votre traitement. Il faut que je... Continue à prendre, voilà, que vous preniez votre traitement. Il faut prendre un traitement. Oui, ça, je le fais régulièrement. Voilà, il ne faut pas lâcher ça, d'accord ? Il dit qu'il faut, ça permettra de vous stabiliser et de ne pas avoir de crise, hein. D'accord ? Il dit, ma pauvre chérie, il aurait préféré prendre tout ça pour lui que de vous laisser une chose comme ça. Parce que tout allait bien, c'est à partir de vos 19 ans, vous voyez, il me montre à partir de vos 19 ans que les choses ont commencé à ne pas être normales. Et vous n'avez rien fait pour que ça ne soit pas normal, c'est que... D'accord ? Et il dit, ma pauvre chérie, je n'aurais jamais voulu te donner une chose pareille. Lui, il a eu aussi... C'est d'une génération en génération, d'accord ? Oui. Il pensait ne pas l'avoir, ça. D'accord ? Il ne pensait pas qu'il allait le transmettre. Il dit, ma pauvre chérie, je ne voulais pas te transmettre ça. Mais je vais t'aider à être forte. D'accord ? Merci. Merci, papa. Alors, il me montre comme si son... Comme si l'huile était née dans la même période que vous. Il me parle de novembre. Vous êtes née en novembre ? Ah oui, 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 on est née en novembre. D'accord, vous voyez, vous êtes née en novembre, vous avez le petit jeune qu'il ne faut pas, comme lui. Vous voyez ? Oui. D'accord ? Il dit, tu es le portrait de ta maman. Il dit, de l'amour que j'ai eu dans mon cœur. Tu es son portrait. Merci. Tu es le souci de ta mère. Et il dit que son autre fille, c'est son souci. Elle lui ressemble plus. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Mais elle, au niveau du jeune, elle ne l'a pas eu. Oui, heureusement. Voilà, d'accord ? Elle ne l'a pas eu. Et c'est drôle, c'est qu'elle lui ressemble beaucoup, physiquement. Elle tire de son père. Mais elle n'a pas eu. Mais vous qui êtes née dans la période de votre père, il dit, tu as eu mon gène, ma petite chérie. Oui. Voilà. Je te demande pardon, il dit. D'accord. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas exprès. D'accord. Vous êtes en couple, Noël ? Oui. D'accord. Je n'ai pas eu le micro, là. D'accord. Il faut qu'il soit gentil, il fait comme ça. Il est très gentil, il est très gentil. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de raison qu'il ne vous mette pas la bague, il dit. Ah bon ? Ça m'étonnerait. Il n'y a pas de raison, il dit. Il peut le faire. Il attend. D'accord ? Voilà. D'accord. Voilà. Voilà. Alors, il me montre, vous travaillez dans un, comment on appelle ça ? Un commerce ? Oui, un commerce. On montre des chaussures de sport, des trucs. Oui, j'ai travaillé deux fois dans des commerces de chaussures de sport. D'accord. Vous allez, alors, je ne pense pas que vous travaillez là, ou je ne pense pas, mais vous allez retravailler, Joël, parce qu'il me montre du travail au Noël. Noël, pardon. D'accord. J'ai le souhait de retravailler dans une autre boîte de chaussures de sport. D'accord. Parce qu'on me montre que vous allez retravailler. Il me montre que vous allez retravailler. D'accord ? D'accord. Ça vous change les idées, ça vous fait penser à autre chose. D'accord ? Oui. Alors, vous aimez bien être avec maman tout le temps, maman, 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 maman. Voilà. D'accord ? Voilà. Mais... Ne dis que je ne peux pas être que là, c'est normal. Voilà. Elle ne va pas partir comme ça, maman. On va vous la laisser un peu tranquille, la maman, avec vous pour l'instant. D'accord ? Voilà. D'accord. Elle n'a pas le même âge. Ce n'est pas la même génération. Voilà. D'accord. Il y avait quand même 25 ans, je pense, de différence entre eux. D'accord ? 30 ans. Il est gentil. Il veut vraiment se faire encore plus jeune que jeune. D'accord. J'ai l'impression, Fathia, qu'il aimait bien vous faire un petit peu plus vieille pour dire que... D'accord ? Oui. Vous ajoutez des années de plus pour que ça passe mieux. Oui. D'accord ? Voilà. Alors, il est parti en 2019 parce qu'il me parle 2019, fin 2019. Il n'a pas fêté Noël comme il l'a dit. Voilà. Il n'a pas fêté Noël. Il veut que vous fêtiez les fêtes quand même parce qu'il aime bien quand même quand la famille est réunie, quand la famille est présente. Il aime bien ressembler sa petite famille à lui. D'accord ? Oui. Il aime bien, il est gourmand, il dit. Oui. D'accord ? Et après, il n'avait plus de goût. Il avait perdu le goût, hein, fin de vie. Oui, il n'avait plus de goût. Et ça, c'était difficile pour lui de ne plus avoir de nez, de ne plus sentir les choses, de ne plus avoir de goût. Oui. D'accord ? Il dit, ça va me manquer la nourriture de maman. Des bons petits plats de maman. Il n'est pas difficile. Non. C'est vrai. Vous préparez. Qu'est-ce que tu veux manger ? Quand tu prépares ? Je cuisinais. Il aimait manger. Il n'était pas compliqué. Voilà. Vous préparez. Il aime bien se mettre à table et se dire, tiens, je mange ça ou ça. Alors, c'est quoi son plat préféré ? Il aimait tout, en fait. Il n'est pas compliqué. Il aime tout. Alors, il me montre du poisson. Il aimait le poisson parce qu'il me montre du poisson. Oui. Il me montre du poisson. Il fallait que le poisson soit entier. Oui. D'accord ? Pas moitié. Oui. D'accord ? Il aime ça, en fait. Oui. D'accord ? Là, j'ai les odeurs de poisson qui... La bonne cuisine, en fait, avec les épices. Parce que maman travaille beaucoup avec les épices. Oui. Voilà. Je crois qu'il y a du curcumin dedans. Oui. Ce qu'il me montre le curcumin. D'accord. Il dit qu'il n'en aura plus besoin de l'autre côté. Mais, voilà, le fait de revenir là, il a l'impression qu'il a... Qu'il a... La prochaine fois que vous faites, Fatiha, pensez à lui pour qu'il revienne sentir ses bonnes odeurs. Entendu. D'accord ? Voilà. Entendu. Comment dire ? Il n'est pas né, lui, en Algérie. Il me montre qu'il n'est pas né en Algérie. Non. D'accord ? Je pense qu'il a dû se déplacer en Algérie. Il a dû avoir un truc, quelque chose, qu'il a dû se déplacer en Algérie. Il a vécu là-bas. Voilà. Mais il me montre qu'il n'est pas né là-bas. Voilà. Il me montre qu'il a dû, comment dire... J'ai l'impression qu'il travaillait pour quelque chose. Il était là-bas, sur place. Oui. Et c'est comme ça qu'il vous a rencontré aussi, Fatiha. Vous lui avez tourné autour, quand même, hein ? Mine de rien. Je ne sais pas. Tous les deux, vous vous êtes cherchés, hein ? D'accord ? Peut-être. Voilà. Il dit, arrête de faire semblant, il dit. Avec tes grands yeux, tes beaux yeux, il dit. Je t'avais remarqué. Oui, c'est son expression. D'accord ? Avec tes beaux yeux, tes grands yeux, il dit. Je t'avais remarqué. Oui. Il dit, c'était la plus belle femme. À 20 ans, oui, j'étais la plus belle femme. Et tu l'es encore. C'est ton corps. Merci. Peut-être que tu n'aimes plus, mais ce corps de lumière que tu as, elle est magnifique, c'est toi. Merci. Voilà. Tu m'as donné de beaux enfants. Tu as donné ton corps pour me donner de beaux enfants. Mais à l'intérieur de toi, ta partie lumineuse, elle est magnifique. Elle est plus qu'un corps physique. Elle est magnifique. Oui, je t'en prends. Vous comprenez ? Je t'en prends. Oui, oui, oui. Arrête de dire que tu n'es pas belle. Merci. Il fait ça. Et se balance. J'ai l'impression que le fait de se balancer, ça l'aide aussi dans sa maladie. D'accord ? À aller mieux. À ne pas être dans la souffrance. D'accord ? Oui. Voilà. Le fait de faire ça. Ça, voilà. Il faisait souvent ça en fin de vie ? Nous, on était séparés. Moi, je me suis séparée de lui depuis 20 ans. D'accord. Et je n'ai pas su ce qui s'était passé lors de son décès. C'est pour ça que je lui avais demandé comment il était mort. Mais il nous a expliqué. C'est vrai. C'est une question de coagulation de sang. Voilà, il fait un... Vous voyez des parties vraiment... Comment dire ? On lui donnait des choses pour qu'il souffre moins. Je vais écouter souvent ma musique classique. Je vais écouter de la musique classique. Peut-être que c'est là où il se balançait. Voilà, il se balance et il me montre qu'il... Comment dire ? Qu'il... Vous voyez, il se pose. Il me montre bien qu'il... Comment dire ? Il a besoin de faire ça pour que ça aille mieux. Mais vous savez, il faut que vous sachiez, dans sa tête, ça n'allait plus. Il était plus... Il était plus connecté avec la réalité, il me montre. D'accord ? Oui. Voilà. Oui. Dans sa tête, ça n'est... Il n'y a que la musique. C'est ce qu'il me montre qu'il pouvait le faire évader. Voilà. Et il dit qu'il écoutait les musiques célestes. C'est comme ça qu'il me dit. Il entendait les musiques célestes. D'accord ? Voilà. Même s'il écoutait la musique classique, lui, il entendait de la musique céleste. C'est ce qu'il est en train de me montrer. Il aime Beethoven, il me dit. Beethoven, oui. Oui, Beethoven. D'accord ? Il aime les quatre saisons. Il aime écouter la musique les quatre saisons. Oui. Oui, oui. Voilà. Voilà. Il a quand même... Alors, c'est vraiment des musiques spirituelles. C'est comme ça qu'il me dit. Oui. Pas toutes les musiques. Il n'aimait pas forcément toutes les musiques, mais c'est surtout les musiques qui sont entraînantes et qui le font évaguer. C'est ça. Ça l'apaise. Ça le calme. Oui. Voilà. La lettre E. La lettre E. La lettre E. Oui, me montre une lettre E. Et Louise ? Et Louise ? Non, la lettre E, non. On ne voit pas. On ne le parle pas. D'accord. Du tout. Je me montre la lettre E. Et la lettre A ? La lettre E, attendez, la lettre E, c'est sa maman, Edmé. Oui, bien sûr. D'accord. Parce qu'il me montre la lettre E. Edmé, elle s'appelait ? Oui, elle s'appelait Edmé. D'accord. Et la lettre L ou A ? Non. Il me montre des lettres. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il avait des, comment dire, de sa famille, il avait des biens, il avait des choses qu'il avait... Oui. Oui, il avait des biens. On a l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites correctement ou qui n'ont pas été faites comme il aurait dû être fait, vous voyez ? Ah, ça n'a pas été fait du tout comme il aurait dû... Le faire. Il aurait pu le faire. Voilà. Et ça pose problème pour l'héritage. Oui, parce que ce qu'il est en train de me montrer, je veux dire, on l'a un peu, comment dire, entraîné sur une voie qui n'était pas forcément sa propre... Ah, je savais qu'on avait en train de me montrer. Ce qu'il ne voulait pas, en fait, ce qu'il ne voulait pas, d'accord ? Oui. Par rapport à sa maladie, par rapport à tout ça. Alors, il me montre comme s'il avait signé des papiers et que ce n'était pas vraiment ce qu'il voulait signer. Ce qu'il voulait. Voilà, ce qu'il voulait. On lui a dit que c'était comme ça, mais pour moi, on a profité de sa faiblesse, un moment de faiblesse, pour faire des signers, des papiers qui ne sont pas la réalité de ce que lui voulait exactement. D'accord ? Voilà. Parce qu'il est en train de me montrer qu'il ne voulait pas déshériter ses enfants. Oui, parce qu'il y a trois enfants d'un premier mariage. Voilà. Et il est en train de me dire qu'il ne... Et il y avait deux filles. Voilà, qu'il ne voulait pas déshériter ses enfants, ses propres enfants, que ses enfants, comment dire, étaient aussi importants avec vous. D'accord, Fatia ? Oui, mais on a essayé de tout faire pour, comment dirais-je, le manipuler. On l'a manipulé, il est en train de me dire. Oui, sa première famille. D'accord, on l'a manipulé. Il n'est pas content de ça. Il me montre que c'est difficile pour lui parce que c'était pas... Alors, ce qu'ils ont fait, ça ne va pas forcément leur porter du bien. Au contraire, ça va leur porter du tort. D'accord ? Eh bien, j'espère, j'espère qu'il y aura un partage équitable. Voilà, parce que, parce qu'il ne faut pas lâcher cette affaire-là parce qu'il me montre bien que, d'accord, que lui ne voulait pas que ce soit comme ça. Il avait demandé que ce soit aussi pour ses deux filles, d'accord, qu'il y ait quelque chose pour ses deux filles. Et pas qu'elles se retrouvent forcément avec très, très peu. Ce n'était pas du tout cette volonté. Il y a quand même quelque chose familial, il me montre et tout le monde a le droit à sa part, c'est ce qu'il est en train de me montrer. D'accord ? Oui. Voilà. Ne lâchez pas l'affaire, il me dit. Non, je vais essayer de les défendre. Il faut. Mais ce qu'il a fait, c'est un peu compliqué, ce qu'on lui a fait signer, c'est un peu compliqué parce qu'il a intégré quelque chose, une donation et donc ça leur diminue énormément leur part. Oui, mais... Alors qu'eux, ils ont eu une autre donation mais qui était donnée au nom de leur mère. Oui, mais... Donc ils sont plus avantagés. Voilà. Mais ce qu'il est en train de me montrer, c'est qu'il ne voulait pas que ce soit comme ça, d'accord ? Il ne voulait pas que ce soit comme ça. Il avait demandé que ses filles aient quelque chose aussi comme les autres enfants. D'accord ? Il ne veut pas... On va essayer de se défendre. Voilà, parce qu'il faut mettre la maladie. Il était malade et on a joué sur sa maladie et son âge. Vous pouvez jouer sur l'âge, il me dit. Sur l'âge et sa maladie. Oui, on a profité de son âge, oui. Parce qu'à un moment donné, dans son âge, on ne peut plus faire de testament. On peut... Comment dire ? On peut être contre, d'accord ? Et il n'était pas en état... Oui, mental. Mental. Et on l'a fait signer quand il n'était pas dans son état mental, pour réfléchir. Oui. Parce qu'il a des hauts et des bas et il me montre bien qu'il n'était pas en état. Et après, il ne se rappelait plus forcément de ce qu'il avait fait. Il ne s'est plus rappelé. D'accord. D'accord ? Il ne savait pas qu'il avait là... Il trouve ça... Il dit que ce n'est pas bien. Oui, mais ce n'est pas bien, mais c'est trop tard. Voilà. J'espère qu'il va les aider de là-haut. Il veut les aider de là-haut. D'accord ? Voilà. Il veut aider de là-haut. Et vous, comment dire... Ces enfants, ils ont été reconnus. Donc, ils ne peuvent pas forcément les autres avoir tout. Et il dit qu'il faudrait faire quelque chose de ce côté-là. D'accord ? On va essayer de se défendre. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils pensent de Jeanne ? C'est sa fille, Jeanne ? Oui. C'est sa fille. D'accord. Pourquoi alors ? Ben, Jeanne, elle est... Comment dire ? Elle vous aime et elle est extérieure. On a l'impression que Jeanne ne veut pas de problème. Elle ne veut pas de... Vous voyez ? Oui. Elle... Comment dire ? Elle veut vivre sa vie, sa vie de femme avec son enfant, son mari. Une vie tranquille, sans forcément... Oui. Alors, elle aime beaucoup sa soeur, hein ? Elle vous aime aussi beaucoup, vous voyez ? Mais elle a un côté où elle... Comment dire ? Elle a besoin d'être un peu égoïste pour vivre aussi sa vie aussi. Elle est sauvage. Vous voyez ? Voilà. C'est pas à mal, hein ? Et je comprends que, voilà... Elle a un côté de son papa, de ce côté-là, un peu sauvage, comme son père, hein ? Oui. D'accord ? Noël, c'est maman, c'est l'ouverture de cœur, c'est la passionnée, c'est l'amoureuse. C'est quelqu'un qui a besoin d'énormément d'affection, qui a besoin d'être avec des personnes qui soient dans l'ouverture du cœur. Jeanne, elle est complètement différente. Jeanne, elle est plus matérialiste, je veux dire... Elle a besoin de se trouver cocons, de se sentir protégée, en fait. D'accord ? Oui. Pourtant, vous les avez élevées toutes les deux pareilles, hein ? D'accord ? Fatia, mais elle reviendra beaucoup plus vers vous dans un certain... Pas tout de suite, mais elle a besoin aussi de faire son deuil d'une certaine façon différente de vous. D'accord ? Elle est moins expressif, Jade. Elle est moins dans l'expression et elle ne le montre pas forcément. Mais à l'intérieur, c'est quand même quelqu'un qui a mal, hein ? D'accord ? Oui. Elle ne dit pas les choses, c'est tout. Voilà. Il y a des enfants, les doigts de la main ne sont pas pareils. Les enfants, c'est pareil. D'accord ? Voilà. Dites-moi, Fatia, vous êtes en couple, c'est ça ? Vous êtes avec quelqu'un qui est malade. Ah bon ? Il a été malade ou il a été malade ou on a dû lui enlever quelque chose ? Ah, il a été opéré de l'épaule. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose ? Il y a une maladie ? Il a des soucis avec la gorge, la respiration ? Oui, il renfle énormément. D'accord. Et c'est quelqu'un qui fume ou pas ? Non. D'accord. J'ai quelque chose avec la respiration vis-à-vis de lui, quelqu'un qui est soufflé. Il faut qu'il marche. Il faut qu'il marche, il faut qu'il oxygène plus ses poumons et tout ça. Et vous aussi ? D'accord, Fatia ? Allez marcher tous les coups, vous manquez de marche. Comment dire ? Vous voyez, il me montre tout ce côté-là. Les poumons, tout ce qui est lié à la respiration, l'arynx. D'accord. D'accord ? Je pense que dans le futur, il va rappeler des petits soucis de là. Maintenant, il faut vous le prendre et ça sera pris trop tôt, on me dit. D'accord ? Voilà, à contrôler. À contrôler. D'accord. D'accord ? Pour que ça soit pris à temps. Il a besoin de vous le dire. D'accord. D'accord ? Voilà. Merci. Voilà, pour que tout se passe bien. Oui. D'accord ? Voilà. Il vous a aimé cet homme, Georges. Il est en train de me dire qu'il vous a aimé. Je sais. Il vous a aimé. D'accord ? Il n'a pas su faire les choses comme il fallait, mais il vous a aimé. D'accord. D'accord ? Il faut que vous le sachiez. Je l'entends. Voilà. Après, ce n'était pas facile. D'accord ? Ça devenait de plus en plus dur. Oui. Mais il vous a aimé. Et ça, il a besoin de vous le dire. Il a toujours pensé à vous. Il a toujours pensé à vous. Entendu. D'accord ? Voilà. Il dit qu'il doit y aller. Il embrasse très, très fort ses filles et qu'il les aime. Il est aussi encore. Alors, une chose. Est-ce qu'il sait que j'ai mis quelque chose dans le cercueil ? Il dit que non, qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Moi aussi, j'ai mis quelque chose dans le cercueil. Il ne sait pas. Il ne sait pas. J'ai mis un sucre d'orge pour son Noël. D'accord. Mais il ne sait pas. D'accord ? Il ne sait pas. Oui. Est-ce qu'il est fier de ce que Jeanne et son compagnon font dans la plaine ? Alors, il est trop tôt aussi pour certaines choses. D'accord, Fathia ? Il est parti il n'y a pas longtemps. Oui. Il est parti en décembre, il me dit. Oui. Voilà. Ils sont en train de construire. Ils veulent construire ? Tous les deux ? Ils veulent améliorer. D'accord. Parce qu'il y a quelque chose. Ils me montrent. Alors, ils vont améliorer, mais j'ai l'impression qu'il y a des murs ou des choses qui vont être faites. D'accord ? Ils me parlent de murs ou des choses comme ça. Oui, il y a des murs qui tombent, ils vont reconstruire les murs. Voilà. Parce qu'ils me parlent de construire et ils me parlent de murs, de choses qu'ils vont refaire. Comme si on agrandissait des pièces. Vous voyez, ils me montrent ça. D'accord ? Voilà. Voilà. Oui, il est fier. Bien sûr qu'il est fier. Mais il est fier aussi de Noël aussi. D'accord ? Voilà. Il est fier de ses enfants. Il faut lui dire qu'on prend soin de Bilou. D'accord. D'accord. Il ne me répond pas à Bilou. Je ne sais pas qui c'est. Qui c'est Bilou ? Bilou Bill Clinton. C'est un animal ? Oui. D'accord. Il m'a fait un arrêt sur lui. C'est un petit chien ? C'est quoi ? C'est un chien ? C'est un petit chien. Voilà. C'est un petit chien. C'est ça ? Moyen. Non, c'est un bordel collé. D'accord. C'est important. D'accord. Mais c'était son petit chien ? Il disait que c'était son petit chien ? C'est comme ça qu'il disait ? Oui, oui. Il appelait son petit chien, mais c'est son chien et on en prend soin. D'accord. Parce qu'il me dit que c'est son petit chien. Voilà. D'accord. Il vous remercie, il dit. Oui. Est-ce qu'il a rencontré ses parents là-haut ? Sa famille ? Sa sœur ? Est-ce que tu as rencontré ta famille ? Il est en train de me dire qu'il a encore aidé parce qu'il n'est pas encore tout à fait rétabli. D'accord. Voilà. Mais qu'il s'est fait aider par des êtres qu'il a connus dans d'autres vies. Mais pas forcément encore sa famille. Il n'est pas encore avec sa famille. C'est drôle ce qu'il me montre, Fathia. J'ai l'impression que sa famille, avec lui, il y a une sorte de... peut-être de négligence. C'est comme ça qu'il me montre. Vous voyez ? Dans sa vie d'homme, comme si on ait de temps en temps de ses nouvelles, mais on ne demande pas plus de ses nouvelles, comme si on se délaissait de lui. C'est ce qu'il me montre. Comme s'il n'avait pas forcément de nouvelles et tout ça. Et ce n'est pas eux qui se sont occupés de lui pendant sa période de transition qui est encore. qu'il y a encore. Je pense qu'il en aura encore peut-être pour deux mois terrestres. D'accord ? Mais que de l'autre côté. Mais une transition et qu'il a... Comment dire ? Il dit qu'il aura des comptes à rendre, qu'ils auront des comptes à rendre vis-à-vis de lui. C'est comme ça qu'il me dit. Oui. D'accord. Je n'ai pas l'impression que Georges a eu une satisfaction vis-à-vis de ses parents. Il y a des choses aussi qui n'ont été pas forcément bien faites vis-à-vis de lui. Vous voyez des choses qui n'ont pas été réglées quand il fallait le faire et qui seront réglées de l'autre côté pour que tout aille bien de l'autre côté. Ils puissent les rencontrer. Ça, c'est mon guide qui me dit ça. D'accord ? D'accord. Pour moi, je vois un homme très solitaire dans sa tête. Oui. D'accord ? Solitaire et abandonné. Toujours. Pas abandonné, mais comment dire ? Il a une grande nostalgie en lui. Vous voyez ? Il a une grande amertume en lui en fait par rapport à sa maladie. Très mystique. Vous voyez ? Voilà. C'est ce qu'il me montre. Et du coup, il a encore des choses à réparer, encore des choses à comprendre pour que... Il dit que maintenant, il arrive mieux à réfléchir. D'accord ? Voilà. Il n'a plus ce côté. Mais ça a été une entrave parce que quand même, il a gardé ça longtemps dans sa vie d'homme. D'accord ? Oui. Voilà. Très, très longtemps, il a gardé ça. Voilà. Et sa femme, elle l'avait foutu dehors parce que c'est comme ça qu'il me dit. Elle m'a foutu dehors. Je ne sais pas. Je ne connais pas le premier couple. Il me dit qu'elle m'a foutu dehors. Voilà. C'est comme ça qu'il me dit. D'accord. Vous voyez, même dans sa relation avec sa première femme et tout ça, il n'aime pas en parler. Vous voyez, il est assez... Voilà. C'était vous. Il a eu une période très heureuse avec vous, il me montre. Tant mieux. D'accord ? Tant mieux. Vous l'avez rendu heureux. Tant mieux si j'ai pu apporter ça. Vous l'avez rendu heureux, ça tient. Tant mieux. D'accord ? Ce qu'il me montre que vous l'avez rendu heureux. À un moment donné, c'était plus fort que vous. D'accord ? Vous ne pouviez plus ce qu'il me montre. D'accord ? Voilà. Mais au début, il était en colère, mais après, il comprenait. Quand il était dans les détails, il comprenait. Il comprenait qu'il fallait aussi, je veux dire, s'éloigner. Voilà. Il comprenait. Mais de cet éloignement, vous avez toujours quand même été présente, ce qu'il me montre. Oui. Toujours des nouvelles, toujours besoin de savoir. Vous voyez ? Oui. Il ne se sentait pas abandonné, ce qu'il me dit. Oui. D'accord ? Voilà. Vous avez fait ce que vous pouviez faire et vous avez bien fait, il dit. On ne peut rien vous reprocher. D'accord ? Personne n'a vous reproché quoi que ce soit. D'accord ? D'accord ? Je voulais lui dire que Jeanne attend un autre enfant. D'accord. Qui va être encore grand-père. D'accord. Il doit le savoir. Il dit qu'il le sait. Il rigole. Il le sait, ça. Ça sera pour le mois d'août ? Non, novembre. Novembre ? C'est marrant. Vous faites tous des enfants au mois de novembre. Oui. J'espère qu'il n'aura pas le même gène, mais juste la période. Écoutez. Ça, je ne peux pas dire plus, Fatia. Je ne peux pas savoir ça. Oui. Non, mais moi, je lui dis comme ça. Voilà. Nous allons le souhaiter et c'est très bien de lui demander, justement, que les êtres de lumière accordent à ça. Alors, il se peut que cet enfant n'ait pas le gène parce que, bon, tout est en train de se, comment dire, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se réparer au niveau de l'ADN. D'accord ? Voilà. Oui. Et avant, il y avait les karmas qui étaient transmis. Voilà, les karmas et l'ADN aussi. Oui, oui. Actuellement, nous sommes dans des aires nouveaux, dans de nouvelles, voilà. Oui. Et du coup, toutes ces choses-là sont en train de disparaître. D'accord ? Oui. Et donc, voilà, nous allons faire tout, prier pour demander que tout se passe bien pour ces enfants. D'accord ? Entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Je... Voilà, il me montre un départ, là. D'accord ? Oui. Et j'espère, j'espère qu'il veillera sur les filles, les petits-enfants, mais surtout, surtout les aider pour cette solution d'héritage compliquée. Il dit qu'il va faire la demande pour que tout s'arrange. Parce que lui aussi, il veut que ça soit arrangé, ça, par rapport à son... Équitable. Parce que, en fait, d'accord, il est en train de me... Oui. Il a dit, dis-leur que moi, je voulais que les enfants soient un partage comme pour tout le monde. Chacun sa part. D'accord ? Il ne veut pas que elle, elle était plus ou quoi que ce soit. Non, il voulait que ce soit équitable pour tout le monde. Il aurait aimé, Fatia, que vous aussi, vous ayez quelque chose. D'accord ? Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Je sais bien. L'essentiel, c'est que tous les cinq enfants soient à égalité, que tout se fasse bien. Voilà. Il va faire le nécessaire. Il me dit, dès que je peux, je ferai le nécessaire. Voilà. Je ferai le nécessaire. Entendu. Parce que c'était sa volonté. C'était sa volonté. Entendu. D'accord ? Entendu. Il ne voulait pas que les filles se retrouvent avec rien. D'accord ? Entendu. Entendu. Il vous embrasse très très fort. Il est parti un samedi. Il est parti un samedi. Non, c'était un lundi. C'était un lundi ? Non, le vendredi. Vendredi. Un vendredi. Non, la bc, c'est le vendredi. D'accord. La bc, c'est le lundi 9. Le 10 mardi. Et la bc, le 14. C'est un samedi. C'est un samedi. D'accord. Parce qu'il dit qu'il est parti un samedi. Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Oui, oui, oui. D'accord. On l'embrasse très fort. On pense à lui. Très très fort. On prie pour lui. Voilà. Il vous embrasse très fort, Noël et Fathia et Jeanne. Et il dit, il lui demande de Noël de tenir le coup, d'avoir confiance en vous. D'accord ? Tu vas trouver du travail. Il lui envoie un travail de la santé. D'accord. Il vous aime très très fort. Il est un bon partenaire de vie. Voilà. Elle a trouvé quelqu'un de gentil avec qui vivre. D'accord ? Je l'espère. Voilà. Il est gentil. Et il dit, gare à lui, il fait. Gare à lui, d'accord. Voilà. Personne ne touche pas princesse. Oui. D'accord ? Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Merci à vous. C'était une belle, c'était un beau contact. Merci, merci. Merci.